Nécro, cette semaine, nous quittait le plus grand serial killer français. Un homme qui a fait bien du mal à un gros landais. Souvenez-vous. Il y a parfois des noms qui sont de véritables fardeaux. Cet homme s'appelle Émile Louis. Ah, c'est pas de chance. Émile Louis aura été tranquille 53 ans, jusqu'à ce que le monstre de Lyon ne vienne souiller sa paisible existence. Qu'est-ce que je peux être ennuyé avec ça ? Malheureusement pour lui, ça ne s'arrête pas là. Émile Louis est aussi chauffeur de car. Ah, ça, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Le hasard, les coïncidences s'acharnent sur le pauvre homme. Émile Louis n'est pas que chauffeur de car, il est aussi pédophile comme l'odieux monstre. Vraiment, je ne sais pas ce que j'ai fait. Adversité ultime, comme l'abjecte bestiole, lui aussi tue ses victimes, lui aussi les entaie. Non, c'est une histoire inimaginable. Par contre, pour lui, personne ne le sait. Ah ben non, je ne peux pas être maudit jusqu'au bout non plus. Après la diffusion de ce reportage, les flics grolandais n'ont pas réagi. Il a fallu que la NSA les prévienne en leur coupant une conversation de commande de pizza. Grolandais ! Grolandais ! Grolandais ! Grolandais ! Grolandais ! Grolandais ! Grolandais !